Toujours au pub sans génie, la bière est incroyable, la grosse Laurentide en plus, nous n'avons pas n'importe quelle bière ici, nous avons de la bière de luxe. Alright! Alors, messieurs, est-ce qu'il y a des mesdemoiselles dans la salle? Non, messieurs! Alors, oui, il y en a une? Ok, il y a probablement des dames dans la pièce. Anyway, vous autres, nous avons ici, dans le coin inférieur droit, en protos, ici, rouge de McGill, Omni! Cheers pour McGill! Et son adversaire, le résident local, ici, Terran Bleu, nous avons Warshop pour le TS! Oh yeah! Ah, oui! Alors, déjà ici, on voit que Warshop prépare des beaux dessins, on fait une ligne bleue à côté d'une ligne verte, on voit qu'il y a un opening très travaillé ici, on sent l'expertise dans tout cela. Quand est-ce qu'on va voir le premier cœur de Rallye Point, penses-tu? Oh! Non, pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous a des cœurs? Alors, c'est Sky, je pense. Oui, Sky, le joueur sûr, qui faisait des cœurs avant de faire des hatcheries. Oui! C'est très beau! Donc, les deux joueurs, ils vont au standard, Barak Opening et Gateway pour Monsieur Omni. Gateway Gaze, oui, c'est ça. Si j'en crois à Seth Chrome qui était en train de faire un gros câlin. Ok, on s'en va sur les deux gaz ici, alors, soit un Stargate ou bien des Sentry. Il va y avoir de la tech rapide, en tout cas, c'est certain. Il va y avoir de la tech rapide ici. There will be tech. En plus, on est dans une position assez rapprochée. Vous voyez ici, Red City, une map que pas tous ne connaissent. On a un genre de mezzanine ici au-dessus de la Natural qui permet de contrôler un espace qui va certainement être emprunté ici par Omni pour se rendre là. Alors, je ne sais pas si la position des deux joueurs va être avantageuse dans ce cas-ci d'un terme défensif pour Warshop, mais il y a quand même énormément de choke et de ramp dans toutes les directions ici, ce qui est également à l'avantage du produs. Comme ça ici, ça va être facile à défendre. Oui, énormément de choke et en même temps, dans la position dans laquelle ils sont présentement, j'ai l'impression que Warshop peut avoir une meilleure position défensive. Donc, on va peut-être le voir rester sur deux, peut-être prendre une troisième base un peu plus tardive pour en faire un gros timing push. On va bien voir ce qu'il va nous réserver. Oh, bien, il monte déjà sur son second command center. Ce n'est pas surprenant. Réacteur, écoute, est-ce qu'on a du gaz? Non, probablement pas de gaz étant donné, mais oui. En fait, on a coupé le gaz, on n'a plus la production, on en a accumulé un peu pour faire le réacteur et c'est tout. Juste assez, voilà, juste assez pour faire le réacteur. Alors, Omni qui va... Oh, on a déjà un probe kill ici. Un probe kill, mais quand même, Omni qui a été extrêmement chanceux ici a réussi à poser son Nexus quand même. Le Mothership Core qui est sorti par exemple et... Un autre probe kill ici. Oh, raté de justice. Ouais, quand même. Quand même, Warshop qui va s'en sortir avec deux probe kills très rapides. Et quand même, malgré tout, un bon scouting, son Reaper qui a survécu et... Ben, ça le place quand même dans une position de très, très léger ravantage ici. Donc, peut-être une bonne nouvelle enfin pour le TS. Ben oui. Qui a de la patte présentement, attention. Oui, 2-0 pour McGill en ce moment, c'est très chaud. Et on a Twilight ici qui est mis vraiment très, très loin. Vraiment en recul ici. Je sais pas sur quelle build s'en ligne ici. On avait beaucoup de gaz. Le Twilight est arrivé assez tard. Je pense pas qu'on aille sur une Dark Shrine tout de suite là. Et on continue encore un autre beau scouting. Est-ce qu'on va scouter ici le Twilight ou non? Ça va rester occulté. Est-ce qu'on va réussir à avoir un autre kill ici? Non, on est poursuivés par le Thunder Shipper. Oh, est-ce qu'il va... Oh, il s'en va scouter ici. Et oui, on voit tout juste le Twilight. Excellent. Un scout important. Et le scout qui s'échappe en toute sécurité. Oh, oh. Non, non, qui risque. Et en fait, ce qu'on vient de voir, c'était aussi important que le scout qu'on a vu un petit peu plus tôt. C'est-à-dire que Warshop sait maintenant que son adversaire n'a pas encore commencé à droner son... À droner. À droner. À rentabiliser son Xpand. Donc, il n'y a pas de workers qui sont là encore. Et on devrait voir, je pense, nécessairement... Oui, c'est ça, le Dark Shrine qui tombe. Probablement, oui, voilà. C'est tout juste là. Donc, il y aura des Dark Templars, mon ami élémental. Ah oui, puis on a déjà un War Prism en plus. War Prism qui ont été buffés à la dernière patch. Donc, ils sont plus rapides maintenant. Et ça y est, c'est parti. On ne le charge pas avec quoi que ce soit avant de partir. Mais ce n'est pas grave. L'avantage d'un War Prism, c'est que tu peux warper des unités en tuant. Oh! Le kill incroyable! Alors, Warshop qui s'en tire ici avec... C'est une belle vie, c'est une bonne surprise. Peux-tu aller voir tout de suite si Warshop a des scans? Parce que Photon Overcharge qui est lancé... Oh, yeah! On prend le gorgé. On prend le gorgé. Ok, pas de scan ici, en réserve, mais côté économique, c'est encore très serré. Mais justement, il a tout mis sur ses mules ici qui lui donne un petit avantage. Ce qu'il lui faut. Omnik a coupé quand même beaucoup sur sa production pour effectuer ce Dark Train si rapidement. On le voit qu'il commence tout de suite à rentabiliser son expanse. Et le Photon Overcharge qui roule toujours. Premier Dark Templar qui... Oui, 60 secondes le Photon Overcharge, effectivement. On s'en va prendre possession de la Watchtower ici. Je ne sais pas si c'est le même projet que ce Dark Templar a. Il s'en va scouter pour les expansions, j'imagine, de Warshop. Warshop est toujours sur deux bases. Deux bases, pardon. Et il n'a pas l'air d'avoir de plan d'expans. C'est d'aller chercher son starboard. Il va peut-être nous présenter un bon timing push ici. On a plus un qui est presque terminé. On a plus un qui est presque complété pour Warshop. Oui, pas d'un hurry. Alors probablement pas de plus deux ou de Hellbat pour rappeler qu'ils suivront. Oui. Exact. Combat Shield qui va se compléter aussi. Mais de l'autre côté, quand même, Omnik, il va quand même pas mal du côté technologique. On se fait un Observer pour voir venir les choses. Charge pour les Elotes qui est en train d'être recherchés. Plus un, plus un également. Oh, et un Scam! Yeah! Un Scam! Cheers! Il y a du monde qui suivent dans la salle. Oui, c'est bon, c'est bon. Il y a des gens qui ne sont pas encore trop sauts pour continuer à suivre. Ici, c'est Dark Templar qui a trois kills ici et qui a réussi à avoir quelques Marines. Et qui a forcé un Scam! Un Scam, c'est-à-dire un Steam. Un Steam! Oui, oui, oui. Comme les Hot Dogs. Oui. Exactement. Les Marines teamés. J'aime mieux les miens rôtis. Oui. Oui, moi j'aime mieux Toasté aussi. On a un beau potentiel de drop ici qui pourrait arriver. Alors, Omni qui continue à attaquer de son côté. On reste sur le Scam instantané! Gorgez! Cheers! Alors, on a un petit push ici avec un con d'ingent ici de 14 Marines. Voyons voir ici ce qui peut l'attendre du côté d'Omni. On a quelques Forcefields et des Immortals. Ce n'est pas nécessairement la meilleure défense contre un troupe de Marines ici. Voyons voir s'il va monter pour Elevator en haut de ça et aller mettre de la pression là-dessus. Et là, Omni qui va avoir Charge, mais n'a aucun Z-Loft. Il y en a deux en fait. Oh, Photon Overcharge! Ça, c'est bien exécuté par exemple. Oh, c'est très beau! Ça, c'est très beau! Ça, c'est bien exécuté par exemple, d'abord Omni. On a eu Photon Overcharge et l'Observer qui voit tout ce qui se passe pour Omni. Donc, ça, c'est un bel avantage pour lui. Il va d'ailleurs s'avancer. On va essayer d'autres Forcefields ici, non? On se dit, mais on s'enfuit. Une autre petite victoire pour Omni. Oui. Après l'échec de son opening, Dark Templar, il faut vraiment prendre les petites victoires. Et là, on voit qu'il a changé un petit peu son style de production. Il a commencé Storm. Il commence à faire plus de Z-Loft également. Il a vu la quantité de Marines de son adversaire. On continue à chronobooser les recherches. Plus 2, plus 2 qui est en chemin. Et on rajoute des Gateways. C'est de cette façon-là qu'il va falloir travailler pour Omni. Warshop qui est bien installé de cette partie. Bien qu'il n'ait pas de 3e base. Et on n'a pas de 3e combat center non plus, si je ne l'abuse. Mais il y a un Drop qui va se servir d'ailleurs du Ledge pour sniper un pylône en toute sécurité. 1-1. No Bane, no Gain. On a un petit avantage ici. Et un Scan. 2 Scan! 2 Scan! Oh! 2 Gorges! Cependant, on a une petite approche d'aller chercher du Area of Effect ici avec Storm. Mais on n'a pas de Colossus. Évidemment, il ne pourrait pas se le permettre sur une économie de 2 bases comme ça. Mais Warshop, lui, qui commence à aller... Qui va tenter d'aller chercher un petit avantage. On est à peu près équivalent du côté des Arvester. Deux joueurs qui n'ont jamais arrêté d'en produire. Deux joueurs qui sont restés très efficaces de ce côté-là. Mais on va certainement avoir un gros avantage ici. Oh oui! Mais c'est immédiatement scouté ici par ce Dark Templar. Qui va continuer de faire des dégâts. Oh mais... On va devoir amener des unités rapidement. Voilà qui est fait. Et ce Dark Templar qui va avoir eu quand même quelques kills. Va s'être ratabilisé. Oh, est-ce qu'il va se sauver? Écoute, est-ce qu'il va s'en sortir? Oui! Non, on scanne! Et de justesse. Yeah! Santé! On a un chat qui scanne encore. Et là, je commence à sentir le danger pour Omni ici. Et il devrait l'avoir vu quand même. Le nombre de Medivacs de Warshop qui commence à augmenter de façon critique. Je ne suis pas certain que j'aurais pris la troisième base de ce côté-là. Non, c'est ça. En se rapprochant d'un aniversaire qui a des Medivacs. Qui peut potentiellement avoir des Siege Thanks derrière tout ça. On s'en va sur des mines. On a plus d'eux qui avancent bien. En termes d'upgrade, on a deux-deux qui est déjà fait quand même pour Omni. Et 3-3 qui est en chemin pour notre joueur Protoss. Donc l'armée qui pourrait rapidement être hors de contrôle pour Warshop avec les Storms, les éventuelles Harkunes qui vont venir et les Forcefields. Parce qu'on a vu qu'Omni a de très bons Forcefields un petit peu plus tôt. En espérant que ce soit toujours le cas pour lui et que ses Forcefields soient reliable. Mais... Oh, scanne! Scanne! Et on n'a pas vu du Storm encore. Mais c'est définitivement quelque chose que Omni garde dans sa manche. On a une tentative de drop qui a été repoussée. Oh, je suis back! Oh, yeah! Bien joué ça par Omni. Belle utilisation des Templars. Et ça va lui permettre de sécuriser en tout cas pour un moment au moins 7 troisièmes bases. Et on continue à augmenter l'armée, mais là... On a quand même beaucoup de Medivacs ici, on commence à avoir quelque chose de très potable ici. Et on a enfin l'unité Terran de Heart of the Storm, quand même, des Hellbats. Les Darnées, elles battent. Ils vont faire leur entrée sur le field. Warshop, légèrement supply block. Ça va être réglé dans quelques secondes. Voilà. Mais la production qui est incroyable quand même du côté de Terran. On tente le drop, on aurait pu feed-back. Ça a été manqué par Omni, malheureusement. On a quand même pas mal de mana ici sur ces Templars. On a plusieurs Storms ici en banque. Et on a encore un drop ici de la part de Warshop qui va commencer à faire quand même pas mal de dégâts avec ça. Et qui va s'essayer pour un autre Doom Drop ici. Est-ce qu'il va y aller pour l'expansion? Il va monter directement dans la main. Il monte directement dans la main. Oh là là! Une main quand même bien défendue ici. Des Dark Templars. Ça nous prendrait un scan tout de suite. Le voici! Yes! Et là Warshop. Et on se rendait au Omni. Oh! Il a leur feed-back ici. Et on drop directement dans les Dark Templars. Et là. Ça c'est vraiment pas le drop qu'il fallait. Ça c'est critique pour Warshop. Ils viennent faire énormément de supply. Mais ça c'est gros! Encore une fois. Alors Warshop qui change la donne. En snipant le Templar Archive. Et un pylon. On désactive trois Gateways pour Omni. Le supply qui a basculé par exemple. Warshop qui avait un bon supply advantage. J'ai presque 20 supply. Et là ça a basculé. Omni est en avance. Oh! Est-ce qu'ils peuvent se rendre? Il est là! Ils ne peuvent pas passer tout à l'heure! Oh yeah! Oh mais pas en ce temps-là. Omni ne veut pas perdre. On a un autre scan ici. On a énormément de mana sur ces Templars-ci. On va avoir des beaux Storms qui s'en viennent. Et on a une arrivée comme un bon chokes pour combattre. Oh! Et on marche dans le Storm ici. Qui n'a pas été le plus dommageable des Storms. Non. Et un seul Medivac en plus. Pas mal certain. Oh! Est-ce qu'on a... Il y a Warp. Il y a Warp de l'autre côté ici. Écoute! Aïe 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 aïe. Il y a deux élotes-là qui vont être en pause syndicale pour le restant de la partie. Exactement. Ça lui aurait pris son Warp Riss pour les sauver. Mais bon. Là quand même, on a une transition qui se passe du côté d'Omni. Qui est en train de rechercher Extended Thermal Lands pour des Colossus. Qui n'a pas énormément d'Arken. Combien est-ce qu'on a de Templar? Voyons voir dans la unit tab. En ce moment, on a quatre Templars. Ok. Et trois Dark Templars. C'est peu quand même. On continue à scanner du côté de Warp Riss. J'espère qu'il vous reste encore de la bière. Moi je vais l'ai terminé juste avec cette partie-là. Oui, on a deux scans ici qui viennent d'avoir lieu. Deux scans encore. Plus trois attaques qui est presque terminé pour Warp Riss. C'est terminé depuis longtemps. 3-3 pour Omni. Qui devrait probablement se mettre sur l'upgrade de Shield. Ça pourrait lui permettre de rentabiliser. Et bien voilà. C'est Shield plus un qui est complété d'ailleurs. Le premier Colossus qui fait son entrée. Extended Thermal Lands qui va être terminé dans une cinquantaine de secondes selon ce que je vois. On se filme une partie de l'armée pour Warp Riss. Il descend à la third. On tente de voir l'armée. On voit la composition un petit peu. On a deux joueurs presque maxés ici avec énormément d'upgrades. On a trois attaques qui viennent terminer. Donc 3-3-1 contre 3-2. Et là malgré tout le dégât que Warp Riss a fait. Malgré le fait que l'opening de Omni n'a pas été le plus efficace. Toutes ces chances sont là. Le supply est égal. La composition d'armée je crois s'équivaut. Peut-être un petit retard pour Warp Riss. Et là on voit qu'il est en train de le régler. On a la Ghost Academy qui est complétée. On a Personal Cloaking je crois qui est en train d'être recherchée. Mobius Reactor pour l'énergie. Personal Cloaking qui va suivre. Voilà on le voit queue up. Donc des Ghosts. C'est probablement tout ce qui manque à Warp Riss. À son arsenal. Pour faire face à tout ce que Omni peut lui présenter actuellement. Écoute on s'étudie énormément de la part des deux joueurs et l'autre. On voit beaucoup aussi grâce à Warp Riss. On tente. On tente d'avancer. Faut faire attention aux Storm par exemple. L'armée qui était pas loin pour Omni sinon ça aurait pu être dévastateur. Un autre scan. Aïe aïe. Warp Riss qui n'a vraiment aucune considération pour vos foies. Voilà. Vos foies qui vont être 3-3 à la fin de cette game. Oh feedback ici sur un Ghost. Ghost Omni qui est vraiment au top de son micro. Mais la quantité de Medivac qui est quand même incroyable pour Warp Riss. On pourrait avoir des beaux. On pourrait avoir d'excellents EMP ici. On a les Ghosts en avant. C'est risqué. Oh. Mais là on fait un Storm. Pas discutable. Pas discutable. Mais discutable. Une autre gorgée. Warp Riss qui verse des gorgées. Les deux joueurs qui sont max en ce moment. Qui commencent à accumuler une bonne banque. On a 3 000, 2 500. On a énormément d'argent dans une belle partie qui s'enligne. Crush Note 2 game qui est presque fini. Les deux enlignes ont trois fois haut. On a eu des beaux YMD. C'est la quatrième base qui tombe. Ah oui ici on a un beau cut-in. Dans les termes de Day 9 ici. Ces bases en haut qui vont être absolument en danger. Mais n'ont pas été scoutés encore par Warp Riss. Et il n'y a juste aucune façon qu'Ammony peut engager ça en fait. Il y a tellement de chokes. Son seul espoir en fait c'est que Warp Riss fasse une erreur. Traverse une de ses chokes et se mange 5-6 Storm dans la gueule. Quoique je ne suis même pas certain qu'il y a ça. Il vient de refaire son Templar Archives. Il ne l'avait pas fait encore. C'est pour cette raison là que sa quantité de Storm est tellement basse. Aïe 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 aïe. Et le joueur de Nocturnal Gamer qui s'en donne à coeur joie présentement. Il prend une grosse position ici au milieu de la base de son adversaire. Et là c'est Omni qui se retrouve dans une position précaire. Il ne peut pas engager. On continue à scanner. J'espère que vous continuez à voir. Parce que l'engagement ici va être incroyable. Est-ce qu'on va réussir à s'appeler les sujets ? Il y a beaucoup de trompes derrière ce Storm. On défend l'armée ici. Des beaux knifes. Oh wow ! Et tous ces promes là ici qui sont annihilés. Et là de l'autre côté on a des bases qui sont attaquées aussi du côté de Warshop. J'ai l'impression que beaucoup de dégâts ont été faits. Et pendant ce temps là Warshop qui est entré dans toutes les bases d'Omni. Ici la seule défense qui reste sera pour le dernier Colossus. Et à ce stade-ci j'ai l'impression que Warshop est en train de prendre le dessus. On dirait qu'Omni ne peut plus que temporiser cet engagement-là qui est horrible pour Omni. Ne peut pas monter sa propre choke de même. Dernier Colossus qui tombe en plus. Faire le dernier Colossus. Faire toute l'armée. Un engagement parfait pour Warshop. Des promes ici qui sont détruits. Encore une fois. Oh. Quand même reste que sans promes ici qui sont morts. Oui. Et là l'engagement qui continue. Omni qui est en train d'échapper le swag comme on dit. Ou le dernier Immortal qui tombe. Il ne reste que là. GG. Oh yeah. Alors Warshop qui ramène la marque de 1 en fait. GG. GG.